Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la nouvelle quête, cet homme, ce monstre. Et donc du coup nous sommes sur chapitre 3 et du coup nous allons faire la quête 1 et 2 ensemble. Pareil, on part toujours sur la même compo, on ne change pas l'équipe qui gagne. Nous allons voir un peu les lignes qu'il y a. Comme d'âme devant faire les lignes, les plus compliquées. Alors ici, ok, récupération de sauvegarde, ok, ok, il y a des buffs, ok, bon. 10,5% d'action de façon à la santé perdue, ok, donc du coup ça fait juste mon dégâts. Oscillé, ah du coup ici ça peut être un peu chiant, et du coup, boucée de protection, ok, d'accord, bon. Donc du coup ce qu'on va faire, on va faire osciller, hein, c'est le chemin qui peut être le plus chiant, on peut voir ça comme ça. Puis de façon générale, il n'y a pas forcément de personnages compliqués. Donc on va faire ça, on va passer par le Daredevil, euh par le Daredevil, euh par le Daredevil, par le Daredevil Rocket. Voilà c'est parti, on y va, on commence, let's go. Je pense que c'est le chemin le plus difficile à osciller, en fait bon, je trouve que c'est pas une ligne compliquée en soi, mais voilà, je sais que certains ont du mal. Hop, et voilà, vous pouvez voir, donc du coup j'ai eu, ah, ça faisait longtemps, ça faisait longtemps, ça faisait longtemps. Petit bug de serveur, là j'ai joué une demi-heure, c'est bon là, c'est bon, ça baisse. Donc voilà, on a fait cette borne-là, boucée de protection, hein, donc si le défenseur devait perdre plus de 3% de santé par une seule force, ces dégâts seraient limités et le bouclier de protection sélective pendant 5 secondes. Vous pouvez voir, donc il n'y a pas eu vraiment, dans le combat, vous pouvez voir, il n'y a pas eu un grand dérangement en soi. Hop, du coup on a utilisé une petite, petite énergie full. Alors, il y a au jacket, pareil, du coup, donc du coup oscillé, donc, toutes les 15 secondes, le défenseur alterne entre une furie passive, qui augmente du coup son attaque de 300%, ou une armure enfoncée, qui augmente du coup sa résistance, et son armure de 300%. Donc normalement, quand il est en armure, il est plus passif que quand il est en furie. Vous pouvez voir, un très gros combat. Très très gros combat, j'ai l'impression de faire du versus en fait, là. Quelque soit, même avec la borne, on tente de faire du versus. Mais bon, je suis tellement content que la quête soit arrivée, enfin, enfin. C'est vrai que quand vous finissez la quête en 15 jours, vous avez quelques petits temps morts, alors bon, c'est pas... Je dirais pas que c'est pas bien, ça fait un peu de repos, mais c'est vrai que du coup... T'entends, le challenge me manque un petit peu. Hop. Oh, il a pris cher. Oh, il a pris cher. Oh, il a pris cher. Il a pris. Il a pris bien cher. Et on le met. Hop. Voilà, c'est fini. Il est pris, je prends un coup dans la garde. Dommage, on aura pu l'éviter. Le but, c'est vraiment d'arriver full, vraiment full, full, full. Contre le boss. Pareil, hop, on reprend, on prend Corvus. Là, normalement, ça devrait être assez rapide. Hop. Ah oui, en effet, c'est très rapide. Très, très rapide. Incroyable. Ce personnage-là, en combat court, c'est... C'est un monstre à dégâts. C'est un monstre à dégâts. Allez. Du coup, Angela... Angela, on parait qu'il est toujours à la même bande. Je ne sais pas pourquoi, je regarde. Ouais, Blade, allez. Honnêtement, je ne sais pas qui te reprend. J'essaie de trouver le parceau pour qu'il puisse finir le combat le plus rapidement possible. Je pense à Corvus. Voilà. Parfait. Juste avant la même reforcer. Oh, il est éteint, il n'a pas eu beaucoup de... Allez, on est là. Voilà. 50 coups, quand même. C'est un peu long, c'est un peu long. Là, on va arriver au Spider-Man classique. Pareil, Blade. On reprend les noms et on recommence. Attention, ça ne veut pas parade. Ça ne veut pas parade. Ça ne veut pas parade du tout. Bon. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Ah ça ne t'aimait même pas. C'est à cause du prête qui n'est pas passé, c'est con, ça c'est vraiment se mettre dans la merde pour rien, vraiment vraiment, allez, pulque rouge, non, 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 normalement avec blesse ça passe super bien, alors le défenseur est passif, il est passif, armure à pointe, qui est un peu chiant du coup, donc il fournit une protection supplémentaire, donc quand il est frappé par un coup critique, la résistance physique de ce champion augmente de 20%, le plus de 6% de l'attaque est renvoyé à l'adversaire, ce défenseur augmente l'attaque de base de 20% pour chaque coup sur le compteur du combo, l'attaquant, la fin est invocable et agression regen, donc ce qui va être chiant en fait, c'est qu'il va pouvoir, il est très passif, et à côté de ça, il ne va pas vouloir lancer ses sps quand il est passif, et du coup enfin il va gagner de la regen, donc voilà, ça va être le problème, ça va être de la regen, alors j'ai rempli 20%, allez, voyons pas, on va payer un peu, on va payer un peu, Ah oui, j'ai mis un critique. Du coup, je suis mort. Armure à pointe. C'est mage. On va plus finir comme ça, je pense. J'ai pas fait gaffe. J'avais oublié l'armure à pointe. Du coup, on va aller avec Corvus. On va prendre des critiques. On va prendre des dégâts. C'est sûr. Ah merde. Ah, un beau câble. J'ai oublié la borne. J'ai oublié la borne. Quelle erreur, débutant. On n'y pense pas à cette borne-là quand c'est marqué. Il va finir un beau câble. En plus, il est pile à 25%. Du coup, on finit avec Ghost. On peut le faire entièrement avec Ghost. Le problème, c'est que, voilà, s'il est trop passif, du coup, avec Ghost, ça peut être compliqué. Et puis, surtout, qu'en plus, Ghost, il y a beaucoup de critiques. Donc, du coup, à chaque crit, je perdrais de la vie. C'est pour ça que c'est un peu... C'était pas mon choix de base. Normalement, si on avait pas... C'est un peu ce petit problème avec Speedy Classique, avec Blade. On serait très bien contre le Hulk. Et on l'aurait... On l'aurait totalement détruit. On l'aurait totalement détruit, détruit, détruit. Enfin bon... C'est des choses qui arrivent. On l'a passé. Le but, en plus, c'est pas forcément de vous montrer... D'étendre mon talent. C'est surtout de vous montrer ce qu'il y a... Ce qu'il y a, pour ceux qui découvrent tout doucement. Donc, du coup, pareil, pour le dernier chemin, on va partir avec la même équipe. On va partir avec la même équipe. Et du coup, en termes de lignes... Alors, nous avons... Rancœur. Bien chiant. Pire Régène. Oui, d'accord. OK. Biorisque. Alors ça, il faut juste un Immu. Biorisque pourrait la faire... Oui, avec... Je vois, je vois, je vois, je vois. Créopia, donc dès qu'il y a un debuff. OK. Caro, donc c'est pas vraiment intéressant. Ici, on avait... Tranquillité. OK. Le plus chiant, ce serait soit Rancœur. Débuff, j'en fais un petit note de puissance. Bon. Après, soit Rancœur, soit... Soit Biorisque. Bon, excusez-moi. Soit Rancœur, soit Biorisque. Alors, étant donné que... Tant que j'ai Ghost. Biorisque, c'est pas quelque chose de très compliqué. En soit. Euh... Tant que j'ai pas les persos. Euh... Du risque ou Rancœur. Euh... On va faire le plus dur. Vous avez dit que je serai le plus dur. Vu la compo que j'ai, pour moi, le plus dur, ce serait... Euh... Ouais. Le plus dur, ce serait... Pour moi, le plus dur, ce serait Rancœur. Donc, du coup, on va faire Rancœur. On va faire Rancœur. Parce qu'il y avait... En fait, si vous voulez, il y a aussi Biorisque qui est chiant. Alors, c'est pas dur, mais c'est chiant. Parce qu'on va se prendre des débuffs de partout. Pour ça, il faut soit un immu. Ou soit, sinon, on prend Ghost. Ghost qui est totalement immu. Donc, si vous voulez, en ce cas-là, moi, je prendrais aucun dégât. Donc, il y aura pas vraiment de grandes difficultés. Donc, c'est pour ça. Donc, du coup, on va partir sur Rancœur. Qui, pour moi, à mon avis, est la ligne la plus compliquée de cette dernière quête. Voilà. On va le faire. Le combat, on va le faire. On va le faire. Pourquoi pas avec... Pourquoi pas avec Ghost Rider, tiens. Pourquoi pas avec Ghost ? Ça va être intéressant. Voilà. On va faire le saignement, du coup, qui sert à rien. Et hop, du coup, on va enchaîner avec la suite. Vu qu'il est donné Rancœur. Le personnage n'est pas parti. Voilà. On va faire le saignement. On va faire le saignement. Par contre, tu obscurces ton... Ton spé. Voilà mon copo. Très bien. Donc, du coup, là, bam. On va verser le pouvoir un petit peu. Un petit soin. Un petit soin. Comme ça, ça se régime un petit peu. Voilà. Là, du coup, on part sur le chemin du Spé 3. Si on ne tue pas avant. Ah, merde. Ah, merde. Ah, merde. Là, j'ai totalement ma faute, là. Ouais, totalement ma faute, le fait que je prenne le Spé. J'ai eu un petit... Un petit vent de faiblesse. Là, je n'ai pas bougé mes doigts. Je n'ai rien fait. J'ai juste regardé le Spé sensé. C'était magnifique. Magnifique. Magnifique action. Du coup... Écoutez, on va continuer avec du Ghost Rider. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On va essayer de le faire réger un petit peu. J'ai mal deux, trois fois. Donc, ouais, on va essayer de le faire avec du Ghost Rider. De toute façon, lui, si on le perd, ce n'est pas forcément... C'est pas forcément un gros problème. Ah, parce que du coup, elle ne va pas se faire. C'est pas forcément un gros problème. On va peut-être attaquer directement. Mais j'ai envie de faire... Voilà. On va utiliser un peu de santé, là. Voilà. C'est juste pour récupérer un petit peu de santé. Ça, je gère. Ça, je gère, ça, je gère. Vous voyez, je fais avec un 5h4. Alors, évidemment, un petit peu d'énergie. Ice, 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 ice. On va le faire. On va le faire avec Corvus. On va le faire avec Corvus. Parce que déjà, il est immuvable de froid, déjà. Faut savoir. Il nous faut des charges. Voilà. Voilà. Allez, lance ton SP, s'il te plaît. Lance ton SP. Oh, putain. Il a appelé... Il avait une barre de pouvoir pour lancer son SP. Il l'a pas lancé. Il avait une barre, hein. Si c'est pas vraiment smoke. C'est pas smokey de l'alcool du monde. C'est vraiment smokey. C'est vraiment smokey. C'est vraiment se foutre de moi, ça. Il y avait une barre pleine. Il a pas voulu son SP. Il a fait n'importe quoi. Alors. Un. Dardeville. 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 Dardeville, on va y aller. On va y aller. Je sais pas qui on va y aller. Bon. On va avec Blade, aller. Un petit peu avec Blade. On va essayer de lui enchaîner les SP2. Et puis, on va y aller. Je sais pas. Maintenant. Ce qui a entre-on se payé, c'est mieux. parfait c'est pas le critique du sp2 c'était pas terrible bon bah c'est bien on va arriver au boss là je te dis pas de bs ah non il y a encore un mini boss très très difficile un back panther qui a comme bon évidemment rancœur ils ont dû mettre donc on sait que c'était la bonne la plus compliquée de la ligne pareil on reprend le coup on recommence oh oui c'est mal oh oui c'est mal hop un petit sp1 voilà c'est bien on trouve pas de risque et du coup on se retrouve face au boss final alors je vous avoue que je l'ai fait une fois je l'ai tué mais j'ai pas compris pas vraiment j'ai pas compris comment parce que j'avais fait 120 coups avec blade je l'ai pas tué j'étais mort et après je l'ai enchaîné mais c'était un peu compliqué alors du coup pour chaque débuff le défenseur gagne 60% d'attaque et 20% de gain de pouvoir ok donc du coup donc dès qu'on fait ça en fait du coup ça lui augmente ses effets forcément ils ont mis ça par rapport à blade parce qu'en fait c'est un méchant donc du coup blade de counter donc forcément ils ont mis des bandes qui peuvent un peu faire chier blade agile ok le coup donc dès que prochain bave activer par l'attaquant est-il maintenant retiré il gagne 15% de santé maximal c'est quand même pas mal volonté de faire ok musée nuement boost chaque fois qu'il est frappé Diablo a 25% de brasser un cocon vous voulons le voir c'est un ligne de prêtre c'est un cocon si on gagne 5% de durée ok donc vous allez voir en fait dans le gameplay il va avoir des potions alors il va avoir actions p1 ou sinon de temps en temps il va faire une sorte de potion une sorte de tour autour de lui-même il va faire une sorte de potion donc oui je pense que c'est ça et rage toxique donc chaque fois que Diablo boit une concoction il se donne lui-même un buff de poison qui dure 12 secondes et du coup il devient irrésistible et donc du coup chaque effet de poison fait aussi en sorte que Diablo combatte de façon plus agressive comment faire comment faire comment faire on se contente on se contente on se contente alors oui Blade ça a été très compliqué c'était vraiment très très chiant on va tenter avec Blade on va refaire le 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 Blade vous savez qu'à un moment je me rappelle j'avais fait il était à 15% et puis en 15 secondes il était à remonter à 60% de vie donc là on laisse pas de temps de bois donc là il est irrésistible voilà hop de ce P2 on se met bien au fond et on l'évite aucun problème la blague la blague en plein spé 2 inévitable évidemment inévitable du coup on y allait avec Phantom Ghost ah là là vraiment je suis chiant ce perso allez viens ah c'est possible hâte de boire hâte de boire hâte de boire bon nice processus pėt sorry C'est parti. J'aurais dû attendre le SP2. J'aurais dû attendre le SP2. Je pensais que le SP1 allait le finir. Finalement 4% et puis évidemment il se retapa pas encore son irrésistible. Je suis allé avec qui là ? Ghost Rider ? C'est juste pour la beauté du truc. Vous pouvez voir, je préfère le combattre sur son SP2. Son SP2 est plus simple à éviter. Vous mettez tout à gauche et vous pouvez réattaquer. Mais il ne gagne pas forcément de vie. Avec l'OSP1 quand il boit, il gagne de la vie. Il peut gagner aussi une sorte de pouvoir. C'est pour ça que vous pouvez le monter au SP2. Moi je préfère en tout cas. Il gagne moins de vie. L'irrésistible est très chiant. Vous pouvez voir qu'il ne se met pas à n'importe quel moment. Je ne dirais pas ça. Je pense que c'est juste que je n'ai pas encore compris la mécanique de l'irrésistible. Mais c'est vrai que du coup avec l'irrésistible derrière, après ça ne pardonne pas. Je me prends deux irrésistibles dans la tête en pleine SP. Du coup deux fois je perds le perso. Il faut juste que je trouve la mécanique etc. Vous pouvez voir qu'à part ça, ce n'est pas un combat très compliqué. Franchement, vous pouvez y arriver. Il faut un peu de patience. Vous pouvez voir que de temps en temps il régène quand même 15%. Vous faites une DEX, il régène etc. Imaginez que vous faites 3 DEX et il régène 45%. Ce n'est pas plaisir. Comme je le dis, une fois que j'ai fait un combat, il était à 18% et il est remonté à plus de 60% parce qu'il n'attaquait pas. J'ai enchaîné les DEX et les DEX. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que le gameplay vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions sur la ligne en particulier ou sur le boss. N'hésitez pas à me dire ça. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à toutes et à tous, merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Salut !